ok salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de arc fjordur j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir sous un soleil magnifique avec waouh regardez moi cet hyggdrasil géant qui surplombe nos têtes et surtout on se retrouve avec une nouvelle petite famille de raptor parce que oui j'étais en balade vers notre futur chez nous avec notre raptor qu'on a tamé la dernière fois et je lui ai trouvé une petite amie et ils ont fondé une famille ce qui fait que maintenant on a une grosse tribu de raptor et ça c'est plutôt cool on en a déjà imprint 1 et là il y en a encore trois autres qui sont en train de grandir et qui demandent leur imprint dans six minutes et bien écoutez on va les faire grandir tranquillement ici d'ailleurs ça on peut éteindre voilà et regardez moi ce panorama qu'on a devant nous il est absolument insane et pour vous donner une petite idée nous on va aller s'installer là bas ouais je crois qu'il ya un lac dans la zone on va essayer de trouver ce lac et je pense qu'on sera super bien installé là bas honnêtement bon il y avait le lac ici mais quand j'ai vu que en dessous quelque part il ya des allosaures je me suis dit non 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 on va se mettre en hauteur au moins il ya rien qui va nous tomber dessus un c'est nous qui allons peut-être tomber sur les cons mais au moins on sera tranquille en s'installant dans la zone juste en face bon je suis d'avance désolé il ya des ankylosaures level 145 mais j'ai besoin de viande du coup passif passif non 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 la vache ouais c'est un peu compliqué là du coup parce que j'aimerais bien que les parents attaquent mais pas les petits et du coup si je fais attaquer la cible les petits vont fuir donc on va essayer juste de mettre les parents directement neutre comme ça statut neutre statut autre option non 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 te plaît pas bouger statut neutre c'est bon allez go t'as le droit de la tête voilà nickel excellent du coup veuille veuillez me suivre alors on va éviter le follow hall pour les petits je galère toujours avec les sifflements c'est fou ça un toi là bas je crois que tu es 140 ou 145 en tout cas il ya les deux c'est pas grave j'ai besoin de viande de beaucoup de viande et en plus ça fait un petit peu de caratine donc c'est pas plus mal oh là là comment ils se font jarter et tout allez combatté mes petits combatté tiens on va monter sur un allez ah j'ai pas monté le bon il y en a un dont j'ai l'imprint c'est l'autre ici hop là nickel allez vous me suivez let's go on va continuer quoi il y en a un qui est tombé oh non oh non oh non ils sont ils se sont cassés la gueule oh c'est pas vrai ça mais j'ai sifflé une autre je crois en fait avant oh mais j'ai fait des bêtises encore bon c'est pas grave on est encore cette petite femelle de toute façon je veux pas 50 raptor il risque d'avoir encore un petit qui meurt c'est pas un souci du moment que j'en ai encore un ça m'ira très très bien ne bougez plus ne bouger surtout pas oula oula ok tout va bien aïe 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 tout va pas bien non 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 ah quoi et ben ça fait mal ça oh bon et puis comme ça il ya des alozores ici salut oh ben accompagne moi on va remonter oh putain et paye ton ambiance ici bon ça y est notre troupe f1 prête malgré qu'il manque une ou deux sels je pense qu'on est au taquet d'ailleurs on peut peut-être vite les faire c'est celle je me dis que c'est juste de la peau et de la fibre et de la peau il doit en avoir un petit peu dans tous les raptors ouais là il y en a 136 dans celui ci il y en a 200 passé c'est parfait raptor 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 tac une et deux sels et ben là on sera au top du top et ensuite on va pouvoir partir vers notre chez nous et ça c'est pas gagné par contre toi je vais passer des levels évidemment dans les dégâts donc toi tu n'as pas de sel hop là et toi tu n'as pas de sel allez comme ça ça fait une petite armure en plus on dit pas non et on sera au top parfait ok allez en avant guingamp et il ya beaucoup d'argent à vis ici et des griffons ok on va essayer d'esquiver un petit peu tout ce beau monde là bas il ya un raptor alpha oh la vache il ya vraiment des monde de partout alors je vais t'aider le saveur t'inquiète je t'aide parfait voilà allez ah magnifique il doit être au level ah non même pas 45 oh bah il était il était particulièrement nul on va ranger l'arbalète et puis on va écouter on va esquiver un petit peu tout le monde on va mettre tout le monde en passif et on sifflera neutre au besoin parce que là par exemple le kentro va s'énerver tout le monde me suit ouais nickel allez on va essayer de trouver le chemin qui mène à chez nous et découverte du premier petit village oh il ya des dimorphodons qui sont un petit peu vénère là à côté ah non ah je croyais qu'il était énervé contre nous tiens tiens tu es quel level toi d'ailleurs quel est ton level 25 oh ça m'intéresse pas beaucoup bah écoutez un premier petit village juste ici à côté de chez nous on va regarder un petit peu ce qu'il ya dedans peut-être il ya des choses intéressantes peut-être pas allez rester par ici je vais en en éclaireur à l'intérieur ok oh bah il ya des trissés des stegos des petites maisons ça a l'air assez calme comme endroit les maisons ont l'air complètement vide il n'y a pas beaucoup de ressources je regardais si à tout hasard il n'y avait pas peut-être un petit champ de blé enfin de genre de maïs de carottes et compagnie oh c'est joli ça avec le petit poulailler tout là oh plutôt sympa très très sympa ces maisons bien qu'il ya absolument que d'aller ici et ben écoutez bon ben comme ça on aura on aura visité un évidemment on peut s'installer à l'intérieur des maisons et tout mais je pense pas que ça sera notre objectif dans cette série autant qu'on construise quelque chose nous mêmes je pense que ça sera plus plus sympathique allez suivez moi on va passer par ici et on va directement rallier notre chez nous parce que nous on s'installe et ben juste en face ici techniquement là où il ya un petit lac et ça sera notre chez nous il y en a il y en a combien un deux il n'y en a que trois qu'est ce qu'il fait le quatrième qu'est ce que tu veux pas nous suivre toi et en plus il se cache et tout et bien ici hop allez on fait un petit détour voilà parfait et c'est par ici un peu con con moins lui oh il ya un quetzal juste là le 50 ok mais il il vole bas je pense qu'il va pleuvoir hop allez me suivre tous nickel ah ok il ya des dénonicus chez nous et ben c'est parfait allez zou on y va à l'assaut vous avez le droit de m'aider hein je vous autorise à me donner un coup de main ah oui par contre je crois qu'on saigne un peu tous du coup ok bah écoutez on est arrivé chez nous je crois oui ça y est notre maison alors on avait déjà fait une petite bâtisse ici à l'époque si vous vous souvenez de la série nordique on s'est installé là bas mais cette fois ci on va prendre possession de tout le terrain qui est là autour je pense que ça sera bien à commencer par prendre possession de la peau de ce trissé allez go parce que oui je veux que ça soit notre chez nous on l'a des pop ok allez go on y va oh la 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 on des pop tout le monde mais c'est incroyable et en plus j'ai pas encore expé mes raptor donc donc ouais bah du coup voici alors il ya quand même pas mal de de problèmes par chez nous à commencer par les scorpions argentavis qui volent au loin le day non et tu sais tout donc il va falloir sécuriser ça un maximum à 145 les scorpions en plus donc voilà on va s'occuper de tout le monde on va faire nos petites affaires on va va dégager le plancher et puis une fois que ça sera fait on va pouvoir commencer à construire et pour ça on a un mode plutôt sympa qui est castle keeps and forts qui nous permet de faire des constructions un petit peu comme sur domination et on va essayer de faire quelque chose de viking alors je sais pas à quel point ça sera viking mais en tout cas voilà on va essayer de de vinkikiser vikingiser ça se dit peut-être notre maison histoire de faire quelque chose de plutôt sympa ok bah je crois qu'avec des argent ici donc ça a l'air relativement safe ouais ça va ça va les argent ils vont nous embêter un petit peu on va les dépop aussi ça sera très bien quelques scorpions globalement on est tranquille par chez nous bien histoire de montrer que cet endroit nous appartient pleinement il est temps de placer un avant poste qui nous est donné avec un mode il coûte assez cher parce qu'il est quand même très très grand et du coup on va le mettre aux abords de ce petit c'est pas vraiment un pont c'est plutôt une arche qui mène à chez nous et du coup je verrais bien un petit avant poste par ici alors attendez je veux juste voir où est exactement cette arche ouais ça serait sympa de l'avoir par ici je pense peut-être peut-être là on enlèvera les arbres peut-être juste avant hop voilà comme ça oh là là c'est gigantesque cool allez on va virer cet arbre histoire de et ensuite on aura au ce petit avant poste alors il va falloir mettre quelques échelles pour y monter mais globalement je pense qu'on est pas trop trop mal est ce que le sens ça va ouais on va en fait on va mettre l'échelle de ce côté là ça sera parfait et puis comme ça on aura une vue d'ensemble sur ce qui arrive vers chez nous et je crois qu'il ya une arche aussi de l'autre côté et on fera pareil histoire de de sécuriser un peu un peu nos entrées en tout cas ça sacrément de la gueule quand même et hop là magnifique oh il ya déjà quelqu'un qui nous visite salut je sais pas qui tu es j'ai pas vu qui c'était les cheveux blancs je crois que c'est milan si je dis pas de bêtises en tout cas en tous les cas voilà on a notre petit avant poste juste ici avec une belle vue sur les plaines juste là franchement superbe point de vue je pense que j'en mettrai un ou deux histoire de de voilà de bien surveiller notre notre domaine et pourquoi pas par la suite faire un petit là une petite forteresse par ici alors pas forcément faire un château mais mais quand même une sorte de petite ville gardée avec un ou deux bâtiments quelques quelques petits bâtiments également accessoires ça peut être très sympa de la jouer comme ça je pense que vous voyez il ya moyen de faire des très belles choses sur cette série alors bon on est quand même déjà level 66 on va regarder un petit peu les crafts qu'on pourrait éventuellement apprendre et qui seraient utiles pour cette aventure déjà le broyeur ça peut être sympa de la voir alors je dis pas qu'on va le faire tout de suite parce que bon quand même le climatiseur évidemment le réfrigérateur pareil ah bah tiens les deux s'apprennent ensemble l'armure en métal ça c'est plutôt cool ok nickel on apprend tout ça voilà ceci et cela parfait les lits superposés j'en ai pas besoin pour l'instant peut-être pourquoi pas un plan de bataille les cryopodes ça va être cool j'ai déjà appris tout ce qui était du mode ckfr donc du coup on va pas faire le grill industriel y en a pas besoin puisqu'il y en a un avec ce mode qui est exactement pareil et je crois que le prix ouais c'est exactement le même prix donc ça au moins c'est pas du tout cheaté et ça c'est super cool hop un petit peu d'électricité du polymère des électroniques nickel le centre d'usinage on est bon les grappins oui ça va être important je pense pour les cavernes et globalement on a tout par contre vous avez vu il n'y a pas les filets de genesis en fait il n'y a aucun craft des autres maps je suis un peu perplexe là dessus sur certaines choses par exemple les ravageurs il va falloir sûrement trouver les sels on va pas pouvoir crafter les sels de ravageurs donc ouais il y a deux trois choses je suis un petit peu perplexe comme ça mais sinon globalement plutôt content de tout ça et puis sinon ouais les carrés de culture tiens on va apprendre les grands aussi directement comme ça ça les apprend tous et l'armure de camouflage ça sera aussi utile notamment pour tamer les androsarcus et les toilettes il y en a avec le mode et ben écoutez on est pas mal niveau au niveau en gramme on a tout ce qu'il faut pour faire une belle petite aventure ah petite balade du soir du côté des dénonicus oui encore les dénos j'adore ces dinos ils sont magnifiques par contre j'ai pas encore trouvé leur nid alors je sais pas s'ils font les nids ou pas bon techniquement c'est des dinos endémique à valguéros donc je sais pas s'ils ont laissé les nids je sais qu'à l'époque il y en avait plein par ici et là pour le coup il n'y a absolument que dalle ah si 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 oh si il y a un nid juste là on va aller voir ça on va aller voir ça ok il y a un oeuf dedans cool ah putain il y a plein de dénos là bas on va faire vite euh hop hop attends j'ai vu ce que j'ai vu nom de dieu oh oh les amis oh ça y est oh les dénos c'est reparti mon kiki level 150 wad attend 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 il y a un nid ici attend 2 à level 50 dommage oh mais c'est trop attend il y en a partout il y a des nids de partout ici la 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 vite fait level 20 ok là par contre ils vont venir me ramener oh il y en a un peu beaucoup la dd ok après l'autre ok t'es combien toi level 20 ok donc c'est toi que qui t'es fait détrousser ton oeuf par contre je vais me barrer avant de mourir parce que sinon ça serait un petit peu dommage de perdre et le raptor et est ce qu'on a ce qu'on a trouvé donc ouais franchement très bonne surprise je pense que ouais un petit oeuf de déno je vais pas dire non surtout si on veut faire des cavernes ou quoi je pense ça peut être super pratique et de retour chez nous et pour le coup j'ai fait une petite maison vous allez voir elle est franchement très sympa honnêtement j'ai pas fait quelque chose de très grand c'est juste pour les débuts d'aventure mais avec le mode on peut faire des trucs vraiment très très joli et ouais je la trouve plutôt plutôt stylé avec la déco franchement je trouve ça super bien alors j'ai pas vu que c'était un tilacoleo à la base j'ai pris le premier qui venait et bon bah du coup c'est un tilac on verra peut-être pour changer quelques petites torches murales avec les crânes et tout je trouve que ça rend bien l'appareil à l'extérieur des petites torches sur pied l'intérieur qui est tout cosy une petite bougie au dessus de l'atelier franchement rien de plus on est cosy comme à la maison et ça c'est plutôt cool par contre il va falloir incuber cet oeuf et pour ça je pense qu'il va falloir beaucoup beaucoup de torches et est ce que ça ouais ces torches là elles réchauffent cool on va peut-être pouvoir les utiliser quoique non ça coûte très cher à mettre en place on va peut-être faire des torches sur pied tout à fait standard bon du coup ça y est j'ai quasiment terminé la construction de cette petite maison alors je suis toujours en train de faire deux trois petites modifications histoire de rendre ça un peu plus joli j'aurais bien aimé mettre les accents là haut mais ça passe pas en fait à la base je voulais faire comme une sorte de petit poulailler ici pour dodo peut-être que je vais essayer de fermer ça plus bas et peut-être faire un toit plat je sais pas exactement comment comment régler le truc mais je pense que c'est possible de faire un truc stylé avec avec ses petites inclinaisons par contre lui il est né et ça c'est trop cool hop viens par ici je vais te donner de la viande directement on va te faire grandir on va faire tes imprints et on va regarder aussi un petit peu des stats voir si tu veux quelque chose et les dégâts ils sont pas si mal il a il a des bons dégâts de mêlée celui-là donc ça c'est cool hop allez un petit peu de viande pour toi nickel et puis nous on va on va continuer à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce toit oh attendez mais non mais c'est trop bien oh attendez si je ramasse ça oh là là le petit poulailler c'est tellement cool à mi hauteur comme ça trop trop bien on peut faire des trucs trop stylé avec ce mode oh tellement classe bon bah écoutez je suis très content de de comment voilà de comment ça avance la tournure que ça prend on a un dino ça sera le dino du jour je pense prochain épisode j'aimerais bien tamer un andrew sarcus honnêtement je crois que c'est un de mes dino préférés du dlc là qui viennent de sortir enfin visuellement en tout cas il est super stylé après n'hésitez pas à voir les dino de les dino dossier de scale parce que franchement elle explique super bien l'utilité comment tamer chaque dino et tout et franchement elle m'a appris des trucs incroyables et surtout sur l'andrew sarcus donc ouais franchement j'ai trop trop hâte de voir de voir ce que ça donne réellement de pouvoir l'utiliser et je pense qu'au prochain épisode on va se pencher un petit peu sur la question et tant qu'à faire les amis on va se faire un petit relooking avec notre magnifique paire de ciseaux parce que oui on a également un mode qui modifie les coupes de cheveux drastiquement et qui en rajoute quand même beaucoup regardez moi cette liste incroyable de coupes de cheveux et il y en a deux ou trois qui me plaisent alors de temps en temps durant la série on changera de coiffure et là pour le coup la coupe hunter je la trouve plutôt stylé attention vous allez voir le résultat d'ici quelques secondes honnêtement je trouve que elle est pas si mal que ça et la petite coupe hunter qui est quand même un petit aspect viking quand même je trouve ça plutôt cool bon après c'est pas voilà c'est pas non plus incroyable incroyable ça reste des coupes de cheveux arc mais honnêtement je trouve ça plutôt stylé ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et je trouve ça tellement dommage que arc n'a pas implémenté par défaut plus de coupes de cheveux ça pourrait être vraiment vraiment cool et d'ailleurs je crois que là bas il est 140 si je dis pas de vétiers 145 oh ça veut dire qu'il ya tu es un mâle 145 tu es un mâle 140 et tu es une femelle 90 bon eh ben toi je te veux dans mon équipe écoutez ça part sur un petit timing histoire d'avoir un dino en plus ça fait toujours plaisir techniquement je dois voir mon arbalète ici parfait les cheveux on va les poser ici et j'ai pas de flèche par contre il va falloir que je retrouve des flèches et pas de narco j'en ai plus plus des masses non plus alors qu'on trouve tout ça ouais là j'ai ce qu'il faut à 12 flèches ça risque de faire un peu serré 12 flèches et j'ai pas de narcotique écoutez on va tenter les 12 flèches on verra ce que ça dit avec un peu de chance ça suffira par contre par contre je vais me rapprocher pour le pour le flécher parce que sinon ça va pas du tout du tout le faire elles sont où que les herbes ici elles sont super hautes salut le dodo désolé je ne fais que passer ok très bien allez j'espère qu'on va pas attirer tout le monde elle vient par ici on va essayer de jouer un petit peu avec les arbres elle est en train de faire ta charge nickel tu vas prendre déjà un arbre elle était pas doué un pas très doué avec les arbres et tu passes à gauche ou à droite de ce côté là ok moi je viens de ce côté là je te mets une flèche quel une deuxième comment ça elle a pas touché ah ok très bien très très bien on va jouer avec cet arbre là allez fonce dedans tu passes de quel côté de celui là ok je vais dans l'autre sens nickel une flèche en plus et une deuxième dans les fesses oh mais oh mais quand ça touche pas mais c'est terrible déjà que j'ai pas beaucoup flèches ok tu fais ta charge ok là il ya eu le bug de l'arbalète donc c'est très bien ok le dodo tu me gênes bon ça va tu gênes aussi le trissé c'est parfait ok prends toi l'arbre ok tu passes de ce côté je tourne dans l'autre sens eh bien ah dommage dommage ce coup là c'était un peu nul allez bien on va aller du côté du caillou je pense pas que j'aurai assez de flèches ok très bien il fuit allez on met les dernières ok nickel il dort cool et ben voilà non je vais pas lui couper les cornes hein allez du coup je vais ramasser les méjots qu'on le fasse aux méjots aux légumes honnêtement pour deux niveaux je pense que ça ça va pas changer grand chose du coup ouais on va faire ça tranquillement aux méjots berry et on est parti sur une cinquantaine de minutes je crois de timing bon du coup avec quelques petits cailloux décoratifs et une marmite suspendue j'ai fait un petit coin cuisine ici à l'extérieur je trouve que ça rend assez bien et j'ai lancé la création de colorant rouge comme ça va pouvoir se teindre nos cheveux hop un petit coup de ciseaux un petit coup de coloration qu'est ce que ça dit ça dit que c'est pas trop trop mal accepté et franchement ça y est on se retrouve enfin enfin on a une petite coloration sympa et maintenant l'aventure peut réellement commencer du coup notre dino il grandit dans cinq minutes y aura son imprint on va faire ça tranquillement et puis voilà notre petite maison elle avance plutôt bien ça je vais pouvoir couper pour le colorant on va pouvoir le laisser à l'intérieur ici ça sera très très bien et notre trissier pareil il est en train de se tamer tranquillement il va falloir lui mettre quelques narco berry d'ici peu il en faudra pas beaucoup je pense une petite vingtaine ça suffira et puis et puis voilà l'aventure suit son suis son fils et puis ça avance plutôt bien alors qu'est ce que ça dit hop si je regarde ouais on va bientôt pouvoir lui mettre les narcos j'attends qu'ils soient à moitié torpeur comme ça hop je le blinde de narco berry et on sera tranquille par la suite alors je reviens d'une petite balade histoire de faire de la peau parce que notre triceratops est désormais tamé et j'ai trouvé en chemin deux nouveaux oeufs level 150 alors je me demande si c'est pas la même mère en fait qui a fait plusieurs oeufs c'est très possible que ça soit les mêmes petits dedans et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des dino qui spawnaient chez moi nom de dieu va t'en aller zoo du balai mais il ya des dino partout ici oh ça va être compliqué ça alors il va falloir gérer le le spawn des dino dans le coin parce que si on commence à voir ces petits gars là qui spawn chez nous on n'est pas rendu à quel level toi ok level 55 par contre j'ai dû tuer du coup la mère 150 donc on verra si s'il y en a d'autres qui respawn et si c'est la même parce que la première fois on l'avait pas trouvé la mère et là pour le coup je l'ai trouvée elle s'est c'est un peu trop aventuré près de moi du coup elle a dû mourir et du coup je l'ai tué donc il y aura techniquement plus d'oeufs de sa part un dimorphodon ça m'aurait intéressé j'aimerais bien un petit dino d'épaule là et côté level c'est pas ça et en plus il a disparu bon bah écoutez c'est très bien toi par contre tu m'intéresse hop je vais te mettre ta petite selle et voilà parfait allez le raptor tu me suis tu es un peu plus rapide que moi donc on va monter sur le trissé et on va le ramener à la maison et quant à nous on va s'arrêter là pour cet épisode en espérant qu'il vous aura plu on aura fait des jolis taming on aura récupéré des oeufs on aura tamé ce trissé de manière très sauvage c'était super stylé et surtout surtout on a une jolie maison en préparation donc ça voilà c'est une première petite maison de mon village je vais essayer vraiment d'en mettre un petit peu partout sur ce morceau de terre et comme ça s'empêchera aussi le spawn des dino et puis voilà en attendant bah écoutez je vous laisse ici si l'épisode vous a plu le petit pouce bleu un petit commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles mésaventures portez vous bien prenez soin de vous et à très vite bye bye tout le monde à bientôt